Qu'est-ce que la discrimination à l'embauche ? On parle de discrimination à l'embauche pour désigner un processus de recrutement inégalitaire. C'est le cas lorsqu'un recruteur juge un candidat sur des critères subjectifs plutôt que sur des aspects purement professionnels. La discrimination à l'embauche est interdite par la loi puisqu'elle va à l'encontre du principe d'égalité des chances. Cela concerne toutes les étapes du processus d'embauche, que ce soit lors du tri des CV, durant l'entretien d'embauche ou à la conclusion du contrat. Quels sont les motifs de discrimination à l'embauche ? Le Code du travail établit 21 motifs de discrimination dans le contexte de l'emploi. On y retrouve notamment 1. L'origine, 2. Le sexe, 3. L'orientation sexuelle, 4. L'âge, 5. La situation familiale, 6. L'appartenance ethnique, 7. Le handicap, 8. L'apparence physique, 9. Ou encore la religion. A l'entretien d'embauche, il est d'ailleurs interdit de poser des questions discriminatoires comme A quel syndicat appartenez-vous ? Quelles sont vos origines ? Êtes-vous homosexuel ? Quelles sont les sanctions encourues ? Les employeurs accusés de discrimination à l'embauche sont passibles de sanctions civiles et pénales. Un candidat discriminé peut saisir le conseil de prud'homme dans l'objectif de faire annuler la décision discriminante ou de faire changer les méthodes de l'employeur. Ce recours civil peut aussi mener au dédommagement de la victime. L'employeur peut aussi être accusé au pénal. Le candidat peut porter plainte et lancer une action en justice devant le procureur. L'accusé a au cours alors une sanction pénale pouvant se traduire par une amende jusqu'à 45 000 euros et une peine d'emprisonnement de 3 ans. Dans quel cas la discrimination à l'embauche est-elle tolérée ? Bien que la loi punisse la discrimination à l'embauche, certains cas font exception. Il arrive que la discrimination soit tolérée si la mesure est justifiée, légitime et proportionnée. Un employeur peut par exemple choisir les candidats en fonction du sexe si cela répond à un critère d'embauche spécifique. On parle aussi de discrimination positive lorsqu'un employeur, une loi ou une administration, met en place des mesures temporaires et intentionnellement discriminatoires pour favoriser une catégorie de personnes. Il s'agit d'une politique de rattrapage pour redonner l'égalité des chances aux candidats qui ont longtemps été victimes de discrimination du fait de leurs origines, de leur handicap, de leur sexe ou autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada